Une fois que le roi des dragons aura un dragon qui crache du feu alors je deviendrai le plus grand roi du monde Ah ! Regardez comme il est beau mon dragon ! Waouh ! Il est magnifique ! Il est impressionnant ! Il est en flamme ! Quoi ? Et en plus il nous fonce dessus ! Oh non ! Il se dirige droit sur la gare ! Il vaut mieux que je prévienne Sam le pompier Un dragon cracheur de feu a enflammé le garage de Bessie On ne nous l'avait jamais faite celle-là Un dragon cracheur de feu a enflammé le garage de Bessie Et ma Bessie est justement à l'intérieur ! Oh ! Oh non ! Oh non ! Réserve oxygène de Sam, cent pour cent. Est-ce qu'elle est... Tous les feux ont été éteints et Bessie n'a pas une égratignure, commandant. Ouh, merci beaucoup, Sam. Aujourd'hui, je n'ai peut-être pas participé à l'entraînement, mais j'ai lutté contre un dragon crasheur de feu. Ah, tu t'es bien débrouillé, Elvis. Oh là là là, mon petit doigt me dit que Nicolas ne va pas tarder à se faire remonter les bretelles. Par Sam le pompier ? Non, 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 pire que ça. Nicolas, prime ! Quand je pense que tu as failli détruire la locomotive du commandant Steele, Betty... Vous voulez parler de Bessie ? Du commandant Steele, Bessie, franchement ! Je suis désolée, maman, mais je ne l'ai pas fait exprès, tu peux me croire. Je sais que c'était un accident, Nicolas, mais tu jouais avec des allumettes et c'est quelque chose que tu ne dois plus jamais recommencer. Je ne recommencerai plus, Sam. Promis, je ne recommencerai plus. Je rêve ou quoi ? C'est mon chapeau préféré ! Je te l'avais dit ! Nicolas, tu as dit que c'était ce que portaient les chevaliers. Tu ne vas pas t'en sortir aussi facilement, Nicolas, prime ! Reviens ! Vous n'avez plus à vous inquiéter, commandant. Bessie, votre locomotive est saine et sauve. Regarde-toi, ma pauvre petite, tu es pleine de suie. Mais bientôt, tu seras toute propre, toute belle et brillante comme un soleil. Oh ! Il y a une tâche ici, commandant. Et une autre juste là. Regardez la cloche comme elle est sale. Là aussi, il y a des traces, commandant. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Attendez un peu. Où comptez-vous aller comme ça ? Votre équipe n'est pas en état de partir en mission. Pourtant, il va falloir éteindre ce feu. Nous allons devoir nous en charger, colonel. Pardon ? Oh, oui, bien sûr, je... je vais chercher mon casque. Reculez encore un peu. Les secours arriveront d'une minute à l'autre. Où est passé le reste de la brigade ? Je t'expliquerai plus tard. En attendant, on est là et prêts à passer à l'action. Alors dans ce cas, dépêchons-nous de maîtriser ce feu. Occupez-vous des lances. Je vais taper sur les flammes avec la peine. Damien, Nicolas, on aurait éteint le feu plus rapidement si vous n'aviez pas perdu les pelles. On est vraiment désolés, tonton Sam. Quand il fait chaud, c'est vital de pouvoir éteindre des feux tout de suite et d'empêcher qu'ils ne s'étendent. Je n'aurais jamais dû les laisser seuls avec ce réchou. C'est vrai, c'était une erreur. Ah, rien de tel qu'abandonner la paperasse du bureau pour aller éteindre un bon feu. Vous êtes d'accord, colonel ? Absent. Absent. Absolument. Alors, colonel, qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'êtes pas en forme, vous manquez de souffle. Ça alors ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Le colonel Boyce a tenu à nous faire faire son programme de remise en forme. Oui. Juste quelques exercices, pas bien méchants. Pas bien méchants ? À condition de les faire s'enforcer ? Le colonel Boyce est le grand spécialiste de ces exercices, Sam. Je suis sûr qu'il sera enchanté de te faire une petite démonstration. Qu'en dites-vous, colonel ? Eh bien, je... Vous aimeriez peut-être commencer par des pompes pour nous montrer comment bien les faire. Vous serez musclé comme un champion, colonel. Vous serez musclé comme un champion. Nom d'une lance à incendie, qu'est-ce qui se passe ? Tristan ! J'essaie de gagner une noix de coco pour l'offrir à Denise. Hop ! Mais ça devient insupportable. Il vaut mieux que je déplace le camion. Portillon, j'ai besoin de ton aide. Écoute, je vais faire une marche arrière. Dis-moi quand je dois m'arrêter. À vos ordres, messieurs. Voilà. Continuer, monsieur. Reculer. Portillon ! Oh là là ! C'était vraiment super génial ! Oui, parce que toi, t'étais assise au milieu. Très bien. À qui le tour ? Moi ! Moi ! À mon tour ! Non, moi ! D'accord, les filles. Il y a de la place pour deux. Circulez, s'il vous plaît. Il n'y a rien à voir ici. Bonjour, Joe. Bonjour, Lizzie. Venez vite voir ça. Ne bougez plus. Voilà, tout doucement. Est-ce que tout va bien, monsieur ? Est-ce que tout a l'air d'aller, Portillon ? Oh non ! Des feux d'artifice ! Il y a le feu ! Il y a le feu dans la tente, là où sont rangés les feux d'artifice. Il y a le feu dans la tente où sont rangés les feux d'artifice. Ils risquent d'exploser d'un moment à l'autre. Il y a le feu dans la tente où sont rangés les feux d'artifice. Nous avons besoin de vous immédiatement. Bien reçu, commandant. Ne vous approchez pas. Les feux d'artifice peuvent exploser à tout moment. Max, mais qu'est-ce que tu as fait ? Oh, je sais. Julie, tu t'occupes d'arroser les feux d'artifice. Je m'occupe du reste de l'incendie.